Musique Bon ben voilà, on va commencer pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer. Bon, on va se les habiller. Messieurs vont commencer à les habiller. Bon voilà, donc on a insisté à une projection qui démarre en 1963, mais donc avec le film de Jean-Marie Bouchet. En fait, toi tu as commencé en 1957 à faire des films. On voulait faire du cinéma bien avant que j'arrive à la Cambre. Bon, j'avais étudié quand même. Et alors, si on peut dire, les premières années de la Cambre, oui, on apprenait à faire du cinéma parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Mais c'était une section où il n'y avait pas de profs, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de budget prévu. Et il fallait se débrouiller pour faire des films malgré tout. C'était la seule école en Belgique qui proposait déjà des rudiments, disons, cinématographiques. Non, il y avait le Pacte du Den, qui avait été fondé par les nazis d'ailleurs. Ah oui. Et puis, je crois juste avant nous, il y avait eu l'IAD qui avait commencé. Et après, il y a eu l'Insasse et le Ritmo. Ce qui est clair, c'est que vous êtes tous les quatre des cinéphiles incroyables. C'est-à-dire que vous avez un bagage cinématographique, une connaissance, et au point justement que vous avez surtout écrit sur le cinéma avant de prendre la caméra. Un moment, on peut sursauter. Oui, bien sûr. Les deux cinéphiles, non, je me veux cinémaniac, cinémaboule. Parce que les cinéphiles sont souvent tristes comme la pluie. Oui, tout à fait. Les cinéphiles sont des cons. Il y avait la section cinématographique de l'éducation nationale. Il y avait le service cinématographique militaire. Et à part ça, il y avait quelques entreprises commerciales qui s'engageaient dans la production pour faire un film de plus ou moins propagande. Et ça s'arrêtait à ça. Oui, il y avait deux, trois illuminés qui essayaient de faire des films. Il n'essayait pas, il n'y avait qu'il s'y sait. Oui, oui, mais... C'est le cinéma colonial. Gaston Joukens, c'est pas que ça. Il y a un film formidable de Joukens qu'on a vu il y a quelques années. J'aime bien Joukens aussi. On lui doit une bonne vingtaine de comédies très épicées. Vive Gaston Joukens. Oui. Mais ne maîtrisez pas les âmes. C'est l'Émile Cousiné Belge, un frappadingue qui faisait des films à tout petit budget, des comédies populaires faites pour le public. À l'époque, il y avait plein de salles de quartier. En bruxellois. En bruxellois, c'était tout à fait sympathique. Oui, mais il faisait un film tous les deux ou trois ans qui se faisaient écripés par la critique. Nous avons tous aimé le cinéma populaire d'abord. Oui. Par contre, c'est... Il y a quelque chose à dire ? Oui. Tout d'abord, en plus de Gaston Joukens, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait Edith Kiel, qui avait Van de Rennes, évidemment, évidemment. Mais là, c'était film après film après film. C'était des comédies lamentables qui viennent toutes de repasser sur une chaîne que vous connaissez peut-être. Écris les fois, je rêve de les voir. Mais... Quoi ? Oui. Tu les ai enregistrés ? Non. Oh. Je les ai enregistrés pour les voir, mais... J'ai effacé, ça, c'est... Oh. À l'époque, c'était plutôt assez sinistre, quoi. Celui-là, certainement. C'était du cinéma de collabos. Enfin, c'était courant. Il y a bien pire de prix avec les frères Etardenne. Et j'ai fait partie de la bande d'étudiants qui ont inauguré l'INSAS. J'ai fait, effectivement, un an d'INSAS. J'ai raté les examens de fin d'année. J'ai raté la deuxième session. Et... J'ai appris la raté ses filles. Non, c'est... Enfin, j'ai appris à faire un champ en contre-chance, qui est devenu l'internat. Mais, non, enfin, c'est... C'est leur première année, et c'était la mienne aussi. Il y a un musée du cinéma qui a joué un rôle de liaison. Mais il y avait surtout le welcome à la rue des... à la petite rue des Bouchers. Il y avait le Florio à la rue des... Ah, dis-à-dire, des Corbeufillers. Des Chapeliers, oui. Des Chapeliers. Bon, ils étaient surtout là. Le cinéma... Non, et puis... Et le petit blanc aussi. Et puis, il y avait la rue de script. La rue de script. Oui, mais ça, c'est une ciné... La rue de script, c'était surtout... Le ciné-club de l'ULB qui tenait ça, hein. Moi, j'aimais bien script. Je l'aurais écrit. Ils m'ont dit, ah bon, bah si vous voulez écrire, écrivez. Mais c'était... C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est possible, c'est possible. Nous nous sommes connus par le welcome. OK. Eh bien, au cinématèque... Euh... Toi, tu n'écrivais pas dans Midi-Minuit ? Non, je devais écrire dans le dernier numéro qui n'est jamais perdu. Euh... Mais le numéro jamais perdu qui était prêt figurera dans le dernier volume, le volume 4 de la réédition de la revue. Donc c'est une revue qui a commencé en 62 et qui... Donc en 62 et le dernier numéro aurait dû paraître en 60... En septembre, pardon. En 73. Euh... Moi, j'étais correspondant à Bruxelles pour euh... Midi-Mini Fantastique. Des articles totalement chouettes sur des monstres japonais. Inochirondae... C'était... C'était une spécialité rélicieuse. Le... Le problème pour écrire dans une revue française, c'est que pour le cinéma dit normal, tout sortait à Paris bien avant Bruxelles. Donc c'était inutile de faire un article sur la plume de Fischer ou je ne sais quoi. Et donc, je me suis rabattu sur des salles qui proposaient des films qui risquaient de passer avant Paris ou qui risquaient de passer... Ou qui ne sortaient jamais. Ou qui ne sortaient jamais à Paris. Et donc, je me suis dirigé vers ces salles qui étaient le cinéma Paris, le cinéma américain, euh... Le Vox. L'Orly Midi, le Vox, etc. Et c'est là que j'ai... Enfin, je crois mon tout premier article, c'était sur les sorcières que j'avais vues à l'américaine. Et je n'étais jamais sorti en France. Non. Ça m'a permis notamment de voir un film de... À l'époque, il s'appelait Kiyonori Suzuki qui était un film sadomasochiste anti-américain. Barrière de chair ? Barrière de chair, oui. Et donc, il a continué sa carrière sous le nom de Seijun Suzuki. Et je lui ai écrit, il m'a répondu, on s'est réécrit, il m'a envoyé les photos, etc. Ce qui m'a fait tout un dossier d'interview avec un réalisateur japonais que je n'avais jamais rencontré. Et travaillant en agence de voyage, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit saut au Japon. Et là, j'ai interviewé différentes personnalités du cinéma fantastique japonais, y compris Suzuki de nouveau. Et le film Barrière de chair, notamment, il a mis des années avant de sortir à Paris. J'étais un remarquable critique d'un milieu film et d'un télé financé par l'Office catholique du cinéma. Et le moment venu, j'avouais qu'il y a un vil imposteur et que j'avais saupoudré mes articles de faux, faux films, fausses nouvelles, une centaine d'interviews pour lesquels je m'occupais des réponses comme des questions, sans avoir le moindre ennui. Ce petit jeu a duré des années et des années. On pouvait lire sur la couverture d'un milieu film Petit déjeuner avec Robert Mitsoum. Cinq pages. On savait que je ne connaissais pas un mot d'anglais. Je précisais traduction Jean-Patrick Manchet et ça passait. J'ai inventé beaucoup de personnages dont beaucoup de cinéastes dont on donnait des nouvelles régulièrement, dont Viviane Paye, la cinéaste thélandaise qui faisait des films magnifiques alors qu'elle était comme « Le fleur de lotus t'atteindra pas le bord de ton lit » alors qu'elle était complètement aveugle. Un historien français, Pierre Guel, est parti à sa recherche en Thélande. Il est revenu fou furieux. Il m'a connu d'insultes mais ne va pas dénoncer. Tu proviens de Bordeaux où tu as créé un festival de films érotiques. Oui, non. Moi, je suis un fils de prolo. J'ai commencé à bosser à 15 ans comme version de course. Le cinéma, j'adorais le cinéma. J'allais sans avoir aussi bien mais c'était inenvisageable. Tellement inenvisageable que je n'y pensais pas du tout, du tout, du tout. Et puis, j'ai découvert les fanzines et j'ai commencé à écrire en 64. J'avais 18 ans dans des fanzines Renault-Tippet. Et puis, je me suis rendu compte que le boulot que je faisais me faisait chier. dans le jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus travailler. Je ne suis plus allé bosser. Et comment bouffer ? J'ai fait des dessins à la crise sur le trottoir. Et puis, il y avait quelqu'un qui est passé. Tout ça se passait à Bordeaux. Et j'étais le critique de cinéma d'un des deux quotidiens locaux que je connaissais quand il y a très vaguant quand on se croisait dans les ciné-clubs. Et il me dit qu'est-ce que vous faites là ? je lui acclique. Voilà, j'ai quitté mon boulot sur un arbre. Je fais des cris sur le trottoir pour essayer de payer mon loyer. Ça ne marche pas du tout. Et il me dit passer cet après-midi au journal à Suisadet. Il m'a présenté de l'acteur en chef qui m'a dit « Vous allez faire des piges au journal. » Voilà. Je suis devenu journaliste comme ça le jour même. J'ai fait des critiques de cinéma dans le journal en question. Et puis, dans des revues. Et puis, effectivement, j'avais... Je me suis un doigt un petit peu ché parce que je ne vivais pas que sur le cinéma. ça, c'était... C'était la... C'était la gâterie. J'ai créé sur des trucs complètement, complètement, sans intérêt. Et tous les jours, le nom de Georges Bloupier est passé dans le journal. Tantôt, il était député de la Moselle. Tantôt, champion du monde de Tata Roulette. Tantôt, grand philosophe qui avait inspiré... Et sa vie des anothons écrite en argot. Et il avait écrit une vie sexuelle des anothons en argot. Qui était un classique très apprécié de tous les scientifiques. Même coup que pour Noël. Personne n'a jamais rien dit. Personne n'a rien en marqué. J'ai mort à Paris. Je suis venu à Bruxelles. Passé un week-end, j'ai rencontré... On était en 68. On était en 68. Mais 68, j'ai envie de jeter ces derniers pavés. Et je suis venu voir à Bruxelles si les CRS y étaient. Ils n'y étaient pas. Donc je suis resté. Je suis venu passer un week-end, je suis resté six ans. Et j'ai beaucoup aimé Bruxelles. J'ai rencontré très vite tous ces zigotos. Comment aurais-je pu repartir comme ça sans... Il y a un truc qui a été important pour moi. J'ai découvert un jour le cinéma internavant de l'Américain. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire des films qu'on n'ayant pas les moyens de faire des films. Ce que j'ignorais et que je n'ai découvert que beaucoup plus récemment, c'est que tous ces gens qui m'ont servi de modèle, qui faisaient des films sans fric, sans avoir eu et c'est tous des milliards d'euros. Voilà. Et bon, je suis allé va et je me suis dit qu'on pouvait faire des films sans avoir de budget, sans avoir de caméra, sans avoir de tact-off, on pouvait se débarquer. mon meilleur copain à l'époque, Raphaël Marronjus, qui était dans le même trip que moi et on s'est dit « Bon, on va faire film. » Et puis, on a commencé en empruntant une caméra, un copain qui avait une caméra, c'est une mètre, à ressort et à remontoir. Pour faire un plan de 30 secondes, il fallait remonter la manivelle, le ressort. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez vu le film tout à l'heure, les séquences qu'on a faites ensemble, c'est celle, on avait une pellicule pour faire à l'époque, c'était la pellicule pour la lumière du jour et la lumière artificielle. Et on a tourné dehors pour la lumière artificielle. C'était flou, c'était sous-exposé en véhiconnage. Mon pote a fait que c'était couragé. C'était la merde. On dirait, il ne va pas. Et puis, j'ai continué tout seul. J'ai quand même gardé ces séquences-là. Bon, voilà, c'est fou, c'est fou. C'est sous-exposé, c'est sous-exposé. J'en fous, je n'ai pas envie de faire des belles images, je n'ai pas envie de servir à la sous-exposé de spectateurs, s'il n'y a pas ça qu'il aille se faire foutre. Je fais mon film contre le public. Et j'ai continué. Et puis, je suis allé filmer quelqu'un qui était devenu un ami, Pierre Molinier, qui est cet être androgyne que l'on voit, qui était un peintre et photographe absolument génial. Il y a plein de... Moi, tranquillement, il y a eu une crise à la mode, il y a plein de coins sur lui que je pensais qu'il fallait en acheter sur l'entrée. Il était apprécié par les surréalistes puis à un moment donné, ils l'ont rejeté pour cause de pornographie. Oui, oui. Il a été annoué par André Breton qui a écrit un texte formidable sur lui, un des plus beaux textes d'Anglo Breton, dont le livre s'appelle Le surréalisme et la peinture. Il y a un texte admirable sur Moulinier. Bref. Le film était... Il n'y avait pas de générique. Il est arrivé en Belgique, c'est pour ça que c'est quand même un film belge. Le film était en 1967 et quand je suis arrivé en Belgique, quelqu'un a dit, il ne faut pas que c'était un générique. Donc, j'ai fait un générique. C'est la partie belge du film. C'était tourné, boulevard, à Moulinier, où j'habitais. Et une partie du générique qui est complètement visible, d'ailleurs, c'est pas grave, on s'en fout, a été écrit aux bâtons dont j'allais sur la bite de mon ami... Je ne l'ai pas reconnu, ma bite, tout à l'heure. Et donc, pour en venir à Georges Goupier, j'ai très bien parlé de Georges Goupier, un des copains, puis le nom de Georges Goupier s'est mis à apparaître à des génériques de films. Et Noël a mis du... Georges Goupier à Pierre Larigot dans tous ses articles. Et un jour, Noël nous dit, mais... Noël invente un important artistier qui l'attribue à Georges Goupier. C'est Robert Bresson qui se ouinfre une tarte. Tout ça, c'est particulièrement imaginable. Ça nous amuse beaucoup. Et un jour, Mange Duras passe à portée, qui était magnifique. On va faire exister Georges Goupier, on va vraiment le tarte à l'est. On va lui faire lancer une tarte à la crème un coup de rite. Le deuxième attentat gloupinesque, c'est Jean-Pierre qui incarnait le Goupier, car pour être le Goupier, il suffit d'avoir une belle barbe, un smoking, un noeud papillon et de la pâtisserie de combat. C'était qui le bon peu cornichon que tu as ? Maurice Béjar. À la sortie de la monnaie qui le méritait drôlement, Jean-Pierre a été sublime. Et d'ailleurs, les pâtisseries, il y avait toujours un petit message apparemment dans la tarte. C'était revendiqué. Actuellement, c'était revendiqué, c'était justifié. On disait, pourquoi ? Tartacraine. Je ne sais plus ce qu'il avait écrit pour Duras. Que tu saches Maurice que... Non, c'était pour Béjar. Pour Duras, je ne sais plus ce qu'il avait. Il n'y avait pas encore de petits billets à ce moment-là. C'était... C'est Béjar qui a inauguré les petits billets. C'est Béjar qui a été premier sur ce plan-là. Avec Jean-Pierre, c'est-à-dire que nous avons sorti en même temps les cahiers du cinéma et sorti Vaucu de ma commode. Il s'agissait dans les deux cas de films de propagande militaire volés au service de propagande de l'armée belge que nous passions tel quel avec un générique farceur. Et ce petit jeu a duré très très longtemps. On l'a montré un peu partout. l'équivalent de la photographie des redimètes de Marcel Duchamp. Oui. Oui, c'était un redimètre en quelque sorte. J'ai lu notamment une séance mémorable à la cinémathèque où vous aviez invité tous les intellos de gauche. Enfin, qui... Ils n'ont pas été contents, non. Ceci dit, Roland Léthel a joué des tours pendables à l'intelligentsia petsec avec bande de cons. On raconte-nous un peu ce que tu as réussi là comme grand moment dans l'histoire du canulage. Noël, je ne sais pas si j'ai parti du conseil d'occupation de l'université de Liège. Toujours est-il qu'il a organisé, alors que l'université était occupée, il a organisé une séance avec au programme des films qui venaient de tous les foyers d'insurrection qu'on pouvait trouver dans le monde. Et là, il a dit qu'on pourrait discuter à la fin avec le réalisateur. Bon, pour différents trucs, il y avait un réalisateur quand même présent. Donc, et là, on leur a projeté bande de cons. Et il se fait que bande de cons, déjà à l'époque, très rapidement, les gens quittaient la salle après dix minutes, un quart d'heure. Mais, le fait qu'il y avait moyen de discuter et donc d'insulter le réalisateur faisait que les gens étaient quand même tentés de rester. et donc, là, il y a eu nettement moins de monde qui est sorti. Et ça, c'est terminé, évidemment, en pugilat. et c'est la seule fois où un de mes films a provoqué un coup de couteau dans la main de quelqu'un. Il n'était pas d'accord. Donc, voilà. Mais, c'est toi l'organisateur. c'est nous tous car vous avez vous aussi des têtes de fort banc. Si vous sortiez tous foutre le feu à une église, par exemple, combien avez-vous ? Ou une caserne ? Ça, ça a été beaucoup. Ça, tu gudules en flamme, ça aurait dégagé quand même. Ouais, mais on va nous accuser qu'on a imité Paris, quoi. avec... Et puis, elle est fermée. Elle est fermée à cette heure-ci. Le feu l'ouvrira. On peut casser les vitraux, par contre. Ça, on l'a déjà fait plein de fois. Oui, d'ailleurs, il y a eu un attentat pâtissier sur des prêtres, j'ai lu. Donc, je ne sais pas si c'était à Toulouse. La cathédrale de Nantes. OK. des prêtres officiants qui étaient des évêques peu à peu avant la visite du pape en France, l'entartement a été magnifique. à Toulouse, nous sommes contentés d'interrompre une messe dans une église orthodoxe après l'affaire des... poussi... Poussi... Poussi Réiot. Ouais. On soutient aux Poussi Réiot. Dans une église orthodoxe, en fait. Oui. Et puis, le nombre de fois où nous avons pénétré dans des églises pour faire pipi dans les bénitiers. C'est ça. Le rêve aurait été, à l'époque, les gens se trempaient encore les doigts dans les bénitiers pour se signer. On aurait été d'y mettre des asides plus juriques ou des pyréniens. Mais c'est pas fini de se prouver des pyréniens. Marcel et Marianne proposaient qu'on mettait des pyréniens dans les bénitiers. Ben oui. Tu parlais de Marcel et Marianne. Pas du tout des canulats. Vraiment pas du tout. C'était... Je veux bien qu'on me dise que c'est fixé de la merde, c'est mauvais, c'est raté, c'est ridicule. OK. Mais... il y a une chose que je revendique, c'est l'intensité. Absolument. Qui compte comme dit ton film. Le film que vous avez vu là, dites-moi qu'il est nul. OK. Dites-moi que c'est... Conchi. Non, c'est un film au contraire très intense qui était très, 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 très important. Pour moi, il est important de le faire. C'est vrai que c'est un mauvais terme. C'est plutôt... Enfin, il y a pas mal d'humour noir et de la provoque. C'est ça, de l'humour. mais qui... Oui, oui, non, tout à fait. C'est... C'était plutôt des actes... C'est des actes terroristes. C'est du terrorisme culturel. Vous avez vu mon film Le sexe enragé sans son au départ. Vous avez donc vu un magnifique vagin et il n'y a eu aucune réaction. Il se fait que sur ce vagin, il y a d'abord le son de quelqu'un qui dit « This is a sexe ». Bon, ça, évidemment, ça provoque déjà une petite réaction, mais à la suite de ça, il y a une brabansonne qui file jusqu'à la fin du plan sur la peste de la fille. Et là, en général, il y a de très fortes réactions. Donc, vous voyez, le son, ça peut jouer aussi. Il y a eu un commentaire à l'époque de la première projection du film qui avait eu lieu à la cinémathèque. Le critique du « Pourquoi pas » a dit qu'il est absolument scandaleux que toute la salle est restée assise alors qu'il y avait la brabansonne. Il faudrait applaudir Jean-Marie Boucher qui a réalisé Applaudissements Jean-Marie Boucher Il a réalisé aussi quelques longs-métrages tout à fait surexcitants dont la fugue de Suzanne et Mireille dans la vie des autres. Et pour moi, c'est le Luc Moulet belge. Jean-Marie Boucher Applaudissements Monsieur Moulet Bon, Luc Moulet est quelqu'un que j'apprécie. Luc Moulet. Bon, je crois pas que je suis... J'en ai fait autant que lui. Comment ? Le micro-péditaire. Ah bon, je vais encore trop loin. Bon, effectivement, pour moi, Luc Moulet est un des grands réalisateurs français. Oui. Et... Bon, je n'ai fait peut-être que bien peu de choses à côté de ce qu'il a fait. Non, non, non. Ce que tu as fait vraiment très bien, il faudrait le montrer, Philippe. Oui, on a déjà montré deux fois, je prends la fugue de Shizan. Par contre, Mireille, dans la vie des autres, moi, j'ai pu le voir il y a longtemps à la Cinémathèque et c'est incroyable. Les dialogues sont... Je me souviens d'une séquence dans un bar où c'est pendant cinq minutes, c'est ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va. Ça va. Enfin, bon, génial, c'est beaucoup plus. Mais quelque chose... J'ai un souvenir quand même. Le film a été sélectionné, je ne sais pas pourquoi, à Tunis, au festival de Carthage ou quelque chose comme ça. Et alors, ils passent dans la salle à un public, le public nord-africain, quoi. Et alors, je me dis comment ils vont encaisser et c'est ça. Et le film se termine et je vois trois jeunes mecs qui se lèvent en rigolant et qui commencent à jouer « Ça va ? Ça va ! » J'ai travaillé avec le Grand Moderne parce qu'il a des projets que lui a essayé de monter et il y a quand même le filet américain qui est sorti, mais je ne sais pas. Robert, Caméra Sutra est sorti une petite semaine. mais avec Rome, c'était très farce comme c'était farce avec Roland ou avec d'autres. il y avait quelqu'un qui avait de la pellicule pour faire un film, qui avait une caméra et il disait « Bon, tu viens ! » « Je fais un film » et « Bon, on faisait le film, quoi ! » En général, c'est comme ça que ça se passait. Plus ou moins, oui. Les films étaient quand même relativement bien préparés, mais l'équipe était posée vraiment en dernière minute, mais en général toujours avec les mêmes copains. Mais un type comme Robert de Herte avait une idée « Je vais faire un film comme ça ! » Il partait et on tournait pendant des mois, 3-4 jours par mois. Et puis le film ne faisait pas parce que Rome était au montage et ça durait des années. Oui, il n'y avait jamais moyen. Enfin, Rome ne pouvait jamais s'arrêter de monter. Il fallait toujours faire quelque chose de plus, de plus, de plus, de plus. Ce qui fait que quand il était son propre producteur, c'était un gros problème. Quand il avait une pression de producteur au-dessus de lui, alors là, les films pouvaient être terminés. Une célèbre comédienne sur le plan belge pour interpréter le rôle principal, elle m'a dit à une semaine du tournage, elle m'a dit « Écoute, Roland, je suis désolé, mais ce week-end-là, je dois... » « Enfin, j'ai des représentations en Allemagne. » Bon, alors j'ai donc décidé de choisir quelqu'un d'autre. J'avais à côté de moi Patrick Ella qui connaissait une petite jeune fille, celle que vous avez vue, Tocatina Ki, qui s'excuse, d'ailleurs, mais elle est relativement malade. Elle a des problèmes de jambes, de douleur. Et j'ai tout de suite dit oui parce qu'elle était ravissante, etc. Elle était vraiment plus belle que l'autre comédienne d'ici. Et puis, c'était un icondi ? Et puis, la veille du jour du tournage, eh bien, la comédienne connue était à une table à la Casa Philippe. Donc, mais à ce moment-là, elle avait lu le scénario. Donc, à la cinéampeque, toujours. Sinon, c'était montré dans... Il y avait des tas de ciné-clubs underground. L'underground existait, ça avait une véritable... une véritable existence. En Angleterre, ça marchait du tonnerre. Mais ici, à Bruxelles ? Ici, à Bruxelles, la logique en général. Des solutions parallèles un peu partout. C'est ça. Quasiment improvisées. Non, la majorité de mes films ont été montrés aussi dans le club universitaire à l'ULB. Le programme-arteur, c'était un certain Alain Berenbaugh, dont vous l'avez tous entendu parler. Non, non, ça passait quand même régulièrement et... on était présents, ce qui ajoutait toujours un peu la fermezée. Ah oui. La fermezée, oui. Non seulement j'étais distribué par Fugitive Cinéma, mais également par Cinéma Parallèle, qui était une autre réunion de cinéastes et de... de zozots qui voulaient animer un petit peu la ville d'une certaine façon. Mais à Bordeaux, je me souviens que l'une des premières projections qu'on avait eues, elle se trouvait, elle avait lieu dans une salle à l'arrière d'un café. Et ça, ça arrivait par ici aussi. J'ai eu une projection aussi à un étage. Le bistrot était en dessous et il y avait une salle de réunion au-dessus. On avait décidé de faire une projection là et... Il suffisait d'un projecteur 16 mm et... Et bon, ça marchait, quoi. non, non, ça marchait bien à un certain moment. Et puis... On avait d'excellents contacts amicaux. Il a fait une voix dans un de mes films. Moi, j'ai tourné dans un de ses films aussi. Non, on était vraiment copains. j'avais écrit sur l'un de ses tout premiers courts-métrages dans un magazine qui s'appelait Le Point, qui n'a rien à voir avec Le Point français. C'était un magazine d'extrême-gauche un peu en art. C'était Jean-Claude Garraud. Oui, oui, c'est ça. C'était Garraud. Et... Donc, j'avais... J'avais écrit un article très élogieux sur... Enfin, c'était un article sur le festival du cinéma belge à Anvers. Et... Bon, ben, je... Je détruisais les grandes... têtes couronnées de l'époque. Hein ? De... Comment ? De Roisy, Hélens, etc. Et... Par ailleurs, bon, ben, je sortais différents différents courts-métrages du lot et je... Je m'étais étendu assez fort sur... On s'appelait « Tu es qu'il est tu es haut. » Et sur son... J'avais fait aussi un petit western dont j'ai oublié le titre. Mais... Non, c'était... C'était brillant. C'était un western qui se passe, je crois, en 5 secondes mais qui dure 15 minutes. C'est formidable. Et on est resté copains jusqu'à ces derniers moments. Bon, j'ai acquis une certaine célébrité mais vraiment pas grand-chose. Mais, effectivement, je me souviens de quelqu'un qui est revenu du Japon en disant « Tu es le seul cinéaste belge connu au Japon tout simplement parce que j'avais envoyé mes films là-bas à la Côte. » Vous savez, ça marchait comme ceci. vous envoyez vos... Vous payez vos copies et vous les envoyez aux différentes coopératives et les coopératives s'arrangeaient pour distribuer ces films et pour vous retourner 80 ou 90% des recettes. Bon. Mes films, en général, mes films, je les montrais toujours dans des festivals professionnels et très souvent, ils faisaient scandale. Ce qui fait que le scandale, ça se retrouve dans les journaux et c'est ça qui provoque une certaine célébrité. Bon. En Allemagne, c'était Oberhausen. je me souviens qu'il y avait certainement une organisation. Il s'avait d'abord refusé le film mais en me disant qu'il était accepté et donc on me dit que c'est accepté il m'envoie une lettre en me disant que c'est refusé. Alors moi, je râle un peu et je leur dis écoutez, moi j'ai déjà annoncé ici à la presse que c'était accepté. il me dit ok, on le projette. Il le projette et dès le générique ça commence à hurler dans la salle on me traite de facho de tout ce qu'on veut et le lendemain dans la presse c'était un scandale quand le scandale est venu de la Belgique. Bon mais dans la presse quotidienne ça marque et pour les Allemands ce film ce titre c'est un truc intéressant et donc pour les coop c'est intéressant d'avoir ce titre et de le de le montrer enfin c'est en Allemagne avec toute cette histoire j'ai eu jusqu'à trois distributeurs. Peut-être Jean-Pierre pour un petit vous indiquer comment visionner ce qui est pour moi le plus régalant porno de l'histoire du cinéma coca réalisé par Jean-Pierre entrez vite vite je mouille j'ai dû aller à Paris pour voir le film à l'époque et je suis habitué avec ma carte privilégiée d'entrer partout non on me fait payer ma place alors je dis un peu surpris mais le réalisateur du film est mon meilleur ami réponse de la caissière monsieur je ne vous félicite pas la première fois on avait échangé quelques lettres je l'ai rencontré physiquement en Bruxelles et je suis devenu son assistant sur quelques-uns de ses films y compris le film porno qu'il faisait sous des pseudonymes ça n'amusait pas du tout il faisait ça pour gagner sa croûte sa montagne c'est grave il n'y avait rien contre la pornographie mais faire des films porno ça remerdeait royalement moi j'étais ravi parce que dès qu'il y avait une séquence fondement porno il me laissait réaliser puis un jour il me dit il y a un producteur fou furieux qui qui voudrait que je lui fasse un film en une journée il me disait il faut qu'on peut faire un long métrage faire un long métrage en une journée et je le pousse au cœur il me dit si si il accepte c'est vraiment incitant arriver à faire 80 minutes en fait il fait plus près de 75 minutes que le 90 c'est si si c'est une expérience qui peut être c'est pierrot et sur mon insistance il finit par accepter de tourner le fin de question et donc je vais être son insistance et le rendez-vous est pris pour le tournage de madame et ce soir je rencontre un copain dans un bistrot on commence à boire et quand je commence à boire je me suis pas prêt de ne pas être arrêté donc je me suis arrêté j'ai continué et sur le coup de l'hier de l'hier mais tranché 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 librement oh putain j'ai un tournage dans une arme j'y vais je me suis arrivé j'étais pas encore déguisé et je rencontre le décor c'était chez le producteur en question je suis le cinglé je rencontre les comédiens et comédiennes certains que j'avais déjà croisés enfin je 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 ce c'est 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 un ciné c'est qui c'est juste au je 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 c'est Et moi, j'étais bourré. Et j'ai fait le film. Alors, ça a commencé vers 11h du matin. Vers 13h du moment où il y a eu faim. Donc, on s'est arrêté, on a été déflouffé jusqu'à 15h. Et à 19h, 19h30, ouf ! C'était dans la boîte, il y avait le film. Alors, c'est pas... Honnêtement, c'est pas un très bon film. Je pense que si j'avais été prévenu un petit peu plus tôt que c'était dans lequel le faire, j'aurais peut-être... Grand Berger, très bien écrit, très... Rien ! Donc, c'est un peu foutraque. Je connais très bien, d'ailleurs, au thème du film. Mais c'est ça qui était le chien. Mais, en même temps, c'était effectivement le délancé. C'était très rigolo, enfin. Et passionnant, aussi. Parce que, à mesure que le tournage s'est passé, il s'est passé aussi des trucs dans ma tête, mais tout naturellement. Et le film devient une sorte de mis-à-lu du cinéma de porno. C'est aussi un documentaire sur la façon de faire un film en eau. Ça m'est élu aussi les rouages, en même temps, macho, du cinéma de porno. Comment un radiateur demande des choses, exige des choses des gens. Et donc, c'est pas du tout un film vivant. C'est pas un film viviste. C'est pas des rares. En tout cas, je suis beaucoup amusé en le faisant. Or, le mot, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, mais... La guerre, il n'y a rien. Ça a été tourné dans l'ordre. Comme le temps précédent, il y avait juste la pédicule. C'est ça. Quand une prise était tournée, on la refaisait pas, c'était là, il n'était pas question de l'année, il a jeté les mains pieds, il était flou, tremblé, il y a un moment où on voit un mec avec le foot dans le bateau, il traverse, il était tellement pressionné qu'il a arrêté toutes ses photos, il n'y avait pas une photo de tournage. C'était son premier tournage pour nous, il était tellement lui qu'il a arrêté toutes ses photos. Il s'est épargné pour foutre en l'air, en traversant le champ de la caméra, enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Bon après, on peut voir le film, mais... Bon apparaît, c'est une bonne idée. Il dure 75 minutes, il y a quand même, voilà, il y a... non, ça se regarde franchement. Et surtout que là, on va avoir le droit à une copie de 35 millimètres parce que le film a été tourné en 16 millimètres. Le film a été tourné en 16 millimètres et a été conflu ensuite en 35. Et quelques temps après, j'ai fait un deuxième film pour nous, formidable, directement en 35 millimètres, avec un vrai scénario. Et je dois avoir un jour au début de tournage. C'était... c'est c'est bien de même. Voilà. Et puis, il y a eu un problème parce que c'était deux films qui étaient tournés... Le film de Jean Rolin et celui-là qui était tourné avec Leleu en trois jours. Et... Et il y a eu une autre caméra, donc Jean Rolin a pris deux jours presque et demi pour faire le sien. Donc il nous reste un petit peu moins d'autres jours pour faire le mien en 35. Avec une caméra 35 qui est en gros bisou, quand même. Avec des comédiens qui avaient un très important le soir. Parce que c'est... Pour être un fardeur succulentaire. Parce que c'était assez épique aussi. Et j'ai eu un copien aussi. J'en crois une autre fois. Oui, oui. Il faut trouver surtout une copie pour le montrer. Moi, j'ai vu et c'est très, très amusant. Mais celui-là aussi, on va d'abord commencer avec celui-là. Et puis on discutera un peu après. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. À la suite de la projection, bonne projection. Merci. Nous espérons qu'il vous aura satisfait. Et nous vous remercions de votre présence.